Il a été incorporé en 1912, il était né en 1892, donc il avait 20 ans quand il a été incorporé. Et donc au départ de la Première Guerre mondiale, il est enrôlé dans l'armée, et il va partir à pied, ils vont partir dans les Vosges. Il raconte les premières bagarres, les premières batailles à la baïonnette avec les Allemands. Et le 9 octobre, il remplace en première ligne, il remplace pour une garde, et en fait, il prend une balle explosive dans la figure. Ce qu'il n'a pas dit dans son livre, mais qu'il m'avait raconté, c'est qu'en fait, il devait cette balle à l'amour pour la cigarette de celui qu'il remplaçait. Parce que celui qui remplaçait allumait une cigarette au moment de partir, et l'Allemand qui était en face a visé la flamme, et au hasard a tiré, il y avait la figure de mon papa. Cette balle le sauve. Cette balle le sauve parce qu'une balle normale, on lui aurait déchiqueté la tête. Et donc cette balle qui était interdite, je ne sais pas si c'était les conventions de Genève, certainement pas à l'époque, mais elles étaient déjà interdites, mais quand même utilisées comme seront utilisées un peu plus tard les gaz. Et donc cette balle le sauve parce qu'elle frappe l'os, l'os du haut ici lui protège l'œil, et la mâchoire se déboîte, et donc le fait, elle fait fusible, et donc on reste avec une grosse blessure qui sera réparée à l'hôpital américain de Neuilly, qui existe toujours. Et les premières réparations ont dû durer 6 mois environ, et ensuite, il y a une photo, il a été transféré dans un lycée, dans un grand lycée, et il écrit à ses parents que tout va bien, et donc il sera tellement bien réparé, qu'en 1930, il rencontrera celle qui viendra ma maman, et ma mère me racontait qu'elle n'avait même pas vu qu'il était blessé. Sous-titrage Société Radio-Canada